Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Aujourd'hui les amis on se retrouve directement dans le feu de l'action Puisque je vous ai fait des rushs de notre séquence de combat hier Oui je vous l'ai dit on va pas se laisser faire Les terres du roi c'est loin d'être fini et ça va continuer ainsi Il est hors de question qu'on abandonne le KVK Donc on a décidé avec nos alliés à 4 royaumes de pousser hier soir par surprise A 19h30 FR 17h30 UTC on avait un grand rendez-vous Et donc on s'est tous réunis massivement sur chacun de nos 4 royaumes Pour pousser par surprise nos adversaires Et ça a été plutôt bien réussi puisque vous le voyez nous on était plutôt massivement réunis du côté des WOS En face je vous montrerai le 12-14 était au rendez-vous aussi Les LTT aussi et le 340 aussi D'ailleurs petite mention spéciale au 340 car hier ils étaient vraiment là très très massivement Je pense que des 8 royaumes le 340 était ceux qui étaient le plus nombreux Ca faisait vraiment plaisir à voir de voir nos alliés aussi mobilisés même si ce n'est qu'un royaume B Voir autant de joueurs mobilisés sur ce bon B d'ailleurs Pour attaquer et essayer de récupérer les terres du roi C'était intéressant sachant qu'hier on avait le buff Donc c'était à notre avantage Donc on le voit comme je vous l'ai dit le 12-14 eux aussi ont poussé Ils ont commencé un peu avant nous Face au 359 attendu Des très beaux assauts aussi Franchement le 12-14 a vraiment assuré Il a bien poussé Pareil du côté des LTT Ils ont fait vraiment une grosse poussée Alors là on le voit pas mais c'est après qu'ils vont arriver massivement Ils sont arrivés un petit peu plus tard Et le 340 comme je vous le disais Tout simplement énorme le 340 Ils ont vraiment poussé très loin Les 7 KDX et les ont bien poussé repoussé chez eux Même si au niveau du terrain et de la prise de terrain ça ne s'est pas vu Il y a eu des très belles défenses de nos adversaires Il faut aussi bien le reconnaître Que ce soit du côté des PKC, cette KDX Du côté du 359, du côté du 1077 Ou plus au nord le 69 qui lui aussi n'a rien à lâcher Ça a été vraiment des très très beaux combats Et on s'est bien marré ça a bien duré Hier ça a commencé donc à 19h30 FR Et ça a fini vers 23h 23h minuit nous on est resté jusqu'à attaquer Jusqu'à cette heure là Et puis après on a arrêté Puisqu'on n'arrivait pas à avancer Même si on a réussi à rendre en feu Pas à détruire mais à enflammer certains drapeaux Nos adversaires les réparaient toujours et les renforçaient En tout cas on a eu des très beaux trains Au final les trains ont été très favorables en notre faveur Je vous en montrerai quelques-uns après Une fois à vous avoir montré cette séquence Donc ils ont vu qu'on commençait à se réunir bien évidemment Donc ils sont sortis mais c'est pas l'horreur de pointe Nous de notre côté au 7KDX Et vous le voyez on est très massivement plus nombreux qu'eux Donc c'est un gros avantage pour nous Cette petite attaque et surtout cette horaire Donc on a attaqué on a classiquement On a d'abord fait le ménage Alors certains d'entre nous hier se plaignaient Encore une fois du lag Et il y a même des joueurs chez nous du coup Qui vont investir dans des iPad Pro Bah écoutez c'est juste Si vous avez vu là on vient d'avoir un triangle bleu Malgré tout sur le jeu il y a quand même des pixel shaders Des bugs Vous voyez ce triangle bleu là qu'on le voit bien Il sort de nulle part je sais même pas ce que c'est Et c'est un bug d'affichage Je l'ai in-game c'est pas lié à la vidéo où il record Donc je sais pas pourquoi c'est triangle bleu Je sais pas si ça correspond à la zone ou la zone d'attaque Mais en tout cas quand ils apparaissent Ils y étaient pas avant il y a 6 mois on avait pas ce genre de bug Aujourd'hui ils ont retravaillé les graphismes Et depuis qu'ils les ont retravaillés On a ce genre de bug Mais en tout cas vous le voyez c'est plutôt fluide Evidemment j'ai quelques petits ralentissements Mais c'est très facile à jouer Ça m'a permis notamment d'avoir cette fluidité Ça m'a quand même permis d'augmenter très grandement Mon nombre de blessés graves Puisque je suis passé de 2 millions 2 ou 2 millions 5 A plus de 5 millions suite à la soirée d'hier Donc j'ai plus doublé Ça reste pas colossal non plus Mais 5 millions c'est déjà pas mal je trouve Pour le temps de jeu que j'y ai consacré hier Au niveau des morts on a pris pas mal de morts Mais comme je vous le disais les trades sont en notre faveur Et déjà nous on essaye de récupérer l'état du roi Comme vous le voyez on pose de drapeau Ce qui nous a handicapé hier c'est deux choses C'est qu'on avait pas le buff artisan compétent Et que ça prend 3 plombes à détruire des drapeaux Donc en tout cas si on avait eu artisan compétent On aurait pu aller plus vite Pourquoi on avait pas le buff artisan compétent Qui augmente de 400% la vitesse de pose des drapeaux Tout simplement car le cooldown d'artisan compétent Si je dis pas de bêtises Il est de 36 heures et on l'a utilisé hier Pour justement l'ouverture des terres du roi 36 heures ou 48 heures et donc on ne l'avait pas A partir d'aujourd'hui si on est amené à faire d'autres attaques D'autres assauts et ben on aura ce buff là Et on pourra l'utiliser pour essayer de poser rapidement des drapeaux En tout cas belle attaque, belle surprise Beau combat encore une fois avec nos alliés Ça fait vraiment plaisir vous voyez Même si pour le moment on perd en terre du roi Alors c'est pas pour ça qu'on a perdu le KVK Mais en tout cas pour le moment Même si on perd en terre du roi Je dois bien vous avouer que ça fait vraiment plaisir D'être sur un royaume combatif Même les plus petits joueurs Même des joueurs à 65 millions chez nous par exemple Ou à 60 millions Ou même à 50 millions voire moins Qui ont moins de troupes que des gros joueurs Comme moi ou plus gros que moi Bien évidemment les joueurs à 150, 160 millions Et ben ils n'hésitent pas à investir massivement Dans la perte de troupes Puisque après il faut savoir que Ça peut nous pénaliser pour le tombeau d'Osiris Sous les Ligosiris Mais normalement tout est calculé Et on devrait avoir assez pour tout reconstruire Moi vous allez voir J'ai perdu pas mal de troupes dans l'histoire Enfin de manière classique C'était comme je vous l'ai dit C'est le but du KVK On aura 3 mois pour refaire des troupes Le but est de ne pas être pénalisé Et de ne pas pénaliser son équipe en Ligosiris De garder un volume suffisant de troupes Donc vous le voyez là On les a repoussés très rapidement Et ils sont tout de suite quand même venus à la confrontation Même s'ils étaient moins Donc vraiment le 1077 Des gros guerriers Des mecs qui lâchent rien Ils sont tout de suite venus à la confrontation Dès qu'on a pu Un peu plus tard Comme vous allez le voir On a attaqué leur drapeau On a attaqué massivement leur drapeau On était jusqu'à 5 attaques de rallye en même temps On avait que 2 drapeaux nous à défendre Ils étaient vraiment trop occupés A défendre pour nous attaquer Donc de ce point de vue là On était tranquille Je vous refais un focus sur le 340 Puisque eux ils ont vraiment été très vite Et très massivement Ils ont pris le terrain Les 7KDX n'ont rien lâché Pour autant Même s'ils étaient en infériorité Pendant près de 2 heures Ils étaient vraiment en grosse infériorité Les 7KDX Mais ils n'achèrent rien pour autant Mais franchement Sur leur assaut Les 340 J'ai vraiment Ils sont vraiment très très présents J'ai vraiment cru que le 340 Allait repousser totalement Les 7KDX et les armes X Allait vraiment les repousser chez eux Mais non Les drapeaux ont tenu Même si à un moment ils ont brûlé Ils ont été réparés Ils ont été renforcés Ils ont fait à mon avis de la soirée Le rallye le plus long Si d'ailleurs des 340 Suivent cette vidéo N'hésitez pas à m'envoyer ce rapport Je pense que leur rallye a dû durer Près de 2 heures Ou un petit peu moins Une grosse heure et demie Mais en tout cas Il a vraiment été très long Nous nos plus gros rallies On durait à peu près 40-45 minutes Avant que le drapeau tombe Ou qu'on disbande le rallye Et eux leur rallye On lançait 2 rallies Et leur rallye courant encore C'est pas ça que je vous dis A peu près 1h30 2h sur le rallye C'était assez impressionnant Et les Tocs aussi Les Tocs n'ont pas rigolé Contre le 359 A un moment Ils se sont fait repousser J'ai cru que ça allait être fini Pour l'attaque des Tocs Mais non Ils n'ont rien lâché Vous le voyez Nous on enchaînait les drapeaux Ça avait été bien défini Bien préparé Nous ça faisait 24h Qu'on préparait cette attaque Ça nous a permis D'attaquer massivement Et comme d'habitude La grosse difficulté En plus on a enchaîné Les buffs de royaume La grosse difficulté Que je rencontre Sur mon royaume C'est réussir à remplir Les rallies Ou les bâtiments Avant qu'ils soient pleins Car ça fait plaisir aussi A voir Tout le monde se bat Pour avoir des morts Tout le monde se bat Pour remplir les rallies Donc la plupart du temps Ce que j'ai fait Et ce que je vous conseille de faire Si vous n'avez pas à remplir des rallies Ou s'il y a trop de line Vous envoyez des troupes A proximité Et tout simplement Vous renforcez le rallye Parce que ça va durer des plombes Et même faire ça Nous ça prenait longtemps Mais l'avantage Comme vous le voyez Comme on occupait bien leur terrain Et qu'on était en supériorité Ça nous permettait D'avoir des troupes Autour de notre rallye Sans qu'elles se fassent tabasser Et donc on pouvait tranquillement Renforcer nos structures Et renforcer nos bâtiments Donc au final On va repasser maintenant La situation présente Ça a vraiment duré Comme je vous l'ai dit Ça a duré très longtemps Ça a été 4 heures de combat Alors très longtemps C'est relatif Ça aurait pu durer toute la nuit Mais on n'a pas suffisamment Percé pour ça On va repasser A la situation présente Comme vous allez le voir Et comme promis Je vais vous montrer Deux petits rapports Deux petits rapports Le premier rallye Qui a duré 35 minutes Je vous le disais On était sur des rallies De cette gamme là Le rallye de Death Gun Face au drapeau De Botiger des FCN Moins 6 millions pour nous Moins 9,6 millions pour eux Avec des à côté Moins 2,8 Moins 3,4 Donc de la grosse attaque Avec beaucoup Moins 7,9 Moins 12,7 Donc vous le voyez Il y a eu quand même Beaucoup Beaucoup de morts Là c'est en leur faveur Sur ce deuxième là Celui là c'est vraiment Leur défaveur Moins 3,5 pour nous Moins 8,3 Donc on le voit Beaucoup de morts Des deux côtés Surtout Du leur Moins 5,10 Moins 5,3 millions Pour eux Donc là dessus On a vraiment Un très beau rapport Et on en a plusieurs Comme ça Donc on est content Même si on n'a pas réussi Notre percée A reprendre les terres du roi On est très content De nos trades Après il faut savoir Que eux il y a un peu de tout Dans leur rapport Alors ce qui compte C'est la puissance perdue Bien évidemment Mais en tout cas Ils ont beaucoup Sur ce drapeau là Le côté de Death Gun Ils ont beaucoup défendu Avec des balistes Et des trébuchets Donc c'est ce qu'ils ont perdu Très majoritairement De l'autre côté Sur l'autre drapeau Par exemple Sur celui de Boa 8 C'est pas du tout Avec des balistes Et des trébuchets Là pour le coup Donc vous voyez Moins 12,9 Pour notre alli Moins 19,8 Pour eux 2,8 millions De morts Et là Comme vous le voyez C'est pas du tout Des trébuchets Ou des balistes Qui sont partis C'est vraiment des troupes Ils ont renforcé massivement Ce rapport là Il y a moins de morts Là le deuxième Il est en leur faveur Le deuxième trade Et on le voit au total C'est un trade Qui reste quand même Très positif pour nous Alors on en a plein Des rapports comme ça C'est pour ça Qu'on est très satisfaits De cet assaut Et de ce qu'il a donné On pense que nos adversaires Même s'ils vont se refaire Parce que ça reste Un très gros royaume Le 10,77 Et bien ça reste Ça reste très pénalisant Pour nos adversaires D'avoir subi Autant de pertes Les amis Je vous avais dit Qu'on allait aller faire La tournée des KVK C'est ce qu'on va commencer Par cette vidéo On va commencer Par le plus puissant D'entre eux sur le papier A savoir Le KVK numéro 1 On va s'y rendre tout de suite Alors le KVK numéro 1 J'imagine que vous l'avez tous regardé Il y a le 10,12,10,27 Le fameux 10,93 Qui sera toujours dans les KVK numéro 1 Tellement ce royaume Il est énorme 11,07 11,77 13,21 Et les rois du trash talk Le 11,31 Et le 11,41 Alors évidemment Le roi du trash talk C'est le 11,41 Le 13,31 N'a fait dans un premier temps Que leur répondre Maintenant le 13,41 J'arrive pas mal Et trash talk Un peu A tout va le 13,41 Mais c'est un retour De bâton Je dirais Pour le 13,41 Allez On va aller voir Ce KVK immédiatement Et voir ce que ça donne Voir si le 13,41 Au delà de parler Arrive à avancer Et pareil pour le 13,31 Et on regarde cette map Regardez Alors ce qui s'est passé Sur cette map là Regardez ici Il y avait le 13,41 Au départ Hier encore Le 13,41 A fait un très très gros Début de KVK En terre du roi Et avait réussi A prendre quasiment Toute cette zone C'était vraiment impressionnant Hier j'ai été surpris Je pensais que le 13,41 En vous faisant cette vidéo Aujourd'hui Allait continuer De lead Sur les terres du roi Et que leur alliance Allait gagner Mais non au final Puisqu'on le voit Les FN Les BBQM Les NCB au nord En rouge On réussit à repousser On réussit à repousser Totalement le 13,41 Au sud Les 10,93 Le 10,93 C'est une machine de guerre Même s'ils ont perdu Leur dernier KVK Ça ne reste pas Une machine de guerre Mais en phase 2 Ils ont les boobs Ils ont les 1008 Qui restent tout simplement Énormes Les VNM aussi Les ONC Pareil Mais de toute façon Ici Il n'y a que Des très gros royaumes Mais en tout cas Vraiment Je pensais que le 13,41 Allait tenir J'avais été surpris Qu'ils tiennent déjà Aussi longtemps Mais en fait C'est aussi une question De zone Puisque j'ai appris Que les BBQM Les NCB ont dû tenir Durant la nuit Le temps que les FN arrivent Parce que les FN Sont une alliance asiatique Et donc ils ont Le décalage horaire Et une fois qu'ils sont arrivés Ils ont réussi A repousser le 13,41 Alors Ce n'est pas fini Sur cette carte Je sais que ce n'est pas figé Puisqu'il y a apparemment Alors je vous dis bien Apparemment On me l'a remonté De plusieurs sources Il y a quand même Une petite Une petite embrouille Apparemment Encore une fois Je pèse mes mots Chez les NCB Je ne sais pas Si c'est du officiel Du officieux Mais en tout cas J'ai vu quelques échanges Il y a quelques tensions Du moins Alors les FN Il n'y en a pas chez eux Ils sont tellement balèzes Que ça devrait le faire Mais en tout cas Il y a des tensions en cours Et quand il y a des tensions C'est jamais bon signe Vous le voyez De toute façon C'est loin d'être fini Il y a encore des joueurs Qui sont là Qui sont prêts A faire de l'open field Même si ça reste Vraiment atypique En nombre de troupes Et on va bien voir Par la suite Normalement Ils sont plutôt De la fin de journée Le 13-41 S'ils retentent quelque chose Les boobs pareil Ça reste un énorme Un énorme royaume Et une énorme alliance Un très gros adversaire Vu ce qu'ils nous ont mis Au dernier Osiris Donc très très technique Mais de toute façon En phase 2 Ils ont le 10-93 Donc on va bien voir Comment ça va évoluer Donc vous le voyez là Si vous cherchez Je vous le dis souvent Il faut regarder Comment les KVK se passent Et si vous cherchez A migrer Se penchez là dessus Alors vous ne pourrez pas aller Chez les Les rouges Le 13-31 Ou chez le 10-93 Évidemment Ou chez Le 341 Ou les boobs Puisque tous ces royaumes là Sont impérium En revanche De l'autre côté Le royaume vert Le royaume vert Ou le royaume bleu Les VNM Ou les ONC 3NC par exemple Vous pouvez tout à fait Vous rendre sur ces royaumes là C'est des très bons royaumes Si vous voulez un royaume victorieux De KVK Et bien il n'y a aucun doute là dessus C'est des royaumes Qui sont des gros B Qui vont très probablement Suite à cette victoire En KVK S'ils gagnent encore une fois Devenir des petits A Ou des A de taille intermédiaire Ça va dépendre Du volume de recrutement Mais de l'autre côté Les oranges Comme les jaunes Restent des très gros royaumes Pour voir s'ils ne subissent pas de pertes Suite à la défaite Si défaite Encore une fois Il y a Parce qu'il peut faire un assaut Et tout reprendre Comme on l'a déjà vu Rappelez-vous Lors du Light and Darkness Saison 4 L'alliance du 12-45 Quand Baba y était encore Avec Legend of Rony Et bien Ils se sont avérés Qu'ils avaient tout le terrain Ils l'ont reperdu A un moment Donc c'est vraiment Loin d'être fini Qu'avec Light and Darkness Même si détruire des drapeaux Comme vous l'avez vu C'est très long Ça va dépendre Ceux qui sont prêts A avoir le plus de morts Dans le temps On va se pencher A présent Sur le KVK numéro 2 On reviendra Sur chacun de ces KVK Dans les jours qui viennent Pour voir S'il y a une évolution En tout cas Là Il y en a eu une Puisque comme je vous l'ai dit Le 13-41 gagnait Et ils se sont fait Finalement repousser Une fois que les fuseaux horaires Ont été en faveur De leurs adversaires On va aller A présent Sur le KVK numéro 2 KVK numéro 2 Un KVK aussi énorme Déjà je vois le 12-54 Que je connais bien Le 10-52 Qu'on ne présente plus 10-78 11-83 Très gros royaume Le 11-83 12-52 54-67 Et 349 On s'y rend tout de suite Sur ce KVK numéro 2 Et on va voir Je l'ai également suivi De toute façon Je les ai tous suivis Quand il y avait du off Chez nous Qu'on n'était pas en attaque J'allais voir les autres KVK Pour pouvoir vous en parler Et on le voit Les OV Là Du 10-52 C'est pour ça que vous êtes 10-52 On ne présente plus Les OV Se sont fait repousser Par les TR Et les SX C'est plus le royaume des TR Ils ont réussi avec leur alliance Et au sud Avec les Darks et les Roses Alors les Darks et les Roses Aussi un royaume énorme Avec le beau parcours Des Roses Ou des TXIK Dans la dernière Ligue Osiris Et vous le voyez Ils ont réussi à enfermer Les 49 Et les OV Alors ce n'est pas une masse à faire Parce que les OV Ce n'est peut-être pas Le royaume le plus puissant du jeu Mais c'est de loin Pas le moins puissant Et c'est surtout Des très grands stratèges Donc ils ont des très bonnes techniques De guerre Donc ils ont réussi à les enfermer On va voir ce que ça donne Là vraiment A mon avis Il va avoir du mouvement Après de l'autre côté Au niveau du mauve Du violet Pardon Vous voyez ça revient Du violet Du vert Du orange Et du cyan On a vraiment eu Des combats Qui ont été très linéaires Je dirais Le violet et le vert Ont réussi à enfermer Très rapidement Leurs adversaires Mais de l'autre côté Les OV Hier Ils avaient avancé Sur leur terrain Ils avaient réussi à avancer A l'intérieur du royaume Mais malheureusement Ils se sont fait repousser Alors j'imagine Qu'à cette heure là On n'est pas sur un horaire favorable Donc il n'y a pas Non il n'y a pas de zone de combat Ni au nord Ni au sud Ça serait stupide D'en avoir une Que d'un côté Puisque ça voudrait dire Qu'ils ne sont pas Synchronisés les royaumes Non Donc et d'ailleurs C'est même les TX IK Qui sont devant la porte Pour la garder Et être sûr Que les 49 Ne sortent pas En tout cas Ce royaume aussi Il est à suivre Puisque je pense bien Que les OV Ne vont pas se limiter à ça Après ils se sont peut-être Limités aussi Pour garder un bon classement En Ligue Osiris Et pas perdre Trop de troupes Puisque là Ma connaissance Pour les OV La Ligue Osiris Ce reste une grosse priorité Mais c'est pas du genre A se ménager Et je pense qu'il va avoir Une contre-attaque massive On verra Je la suivrai pour vous Dans les jours qui viennent Encore une fois Si vous cherchez A migrer Et que vous pouvez pas Aller sur un Imperium Parce que vous êtes un groupe Parce qu'on veut pas Vous libérer un slot Au dessus de 35 millions Vous pouvez vous intéresser Au Royaume Vert Les Goths Avec les Rise Qui reste un excellent Royaume Déjà Même avant ce qu'il y avait K Et avant le fait de gagner Les Goths Comme les Rise Sont un très bon Royaume Il n'y a aucun doute là-dessus Les K Dièse aussi Sont un très bon Royaume Les Violets Il n'y a pas de doute Après je vous avouerai Que je connais moins Les 78 Les War Oui je les connais Ça reste aussi les HH Un très bon Royaume Mais en tout cas Moi là Si je devais aller Sur un Royaume Non Imperium Un B Ou un A en devenir Je viserais les Goths Qui restent pour moi Une valeur sûre Que ça soit en Ligue Que ça soit en KVK Vous le voyez Ils en ont gagné 3 Ils en ont perdu 1 C'est une alliance A 10 milliards 6 C'est un très bon Royaume Une très belle alliance Vous pouvez viser celle-là Si c'est le conseil Que je peux vous donner Voilà écoutez les amis On ira voir Plus de Royaume Dans les prochaines vidéos Je continuerai De vous faire suivre Le KVK Sur le 12-56 Bien évidemment Il va encore avoir Du mouvement Comme je vous l'ai dit Hop on y retourne d'ailleurs Quoi qu'il arrive Ad minima Et même si on devait Se faire définitivement Exclure De la terre du roi N'oubliez pas Que de toute façon Il y aura l'ouverture Des portes de niveau 9 Et là ça sera du 1-1 Le 10-77 Contre nous Il n'y aura pas d'alliés Ça sera juste Eux et nous Donc ça va être Une bataille épique Comme vous le voyez Je vous l'ai dit J'ai bien baissé en puissance Mon hôpital Il n'est pas si plein Que ça en plus Mon hôpital Il est à peine A 512 000 unités Donc j'ai pris Une bonne claque Mais comme je vous le dis C'est le but du KVK Et après on va avoir 3 mois pour se refaire Donc on va être détente On va pouvoir refaire Masse troupe J'ai encore de la marge Je peux perdre Encore de la marge Et d'ailleurs Si vous voulez investir Dans des troupes Pour le KVK Sur votre KVK Qui se prépare Investissez dans de la cavalerie Car bien évidemment C'est ce que vous perdez le plus Moi j'ai perdu là pour l'instant A peu près 1 million De cavaliers T5 Donc et c'est loin d'être fini Je pense que je vais en perdre 2 millions Donc c'est vraiment la troupe Qu'il faut faire en masse Puisque c'est là dessus Que vous remplissez les rallies En attaque Et on est dans une phase d'attaque Et en défense C'est bien évidemment De l'infanterie Que vous perdrez Mais on est plus dans l'attaque Que la défense actuellement Puisqu'on est en position De faiblesse Puisque c'est nous Qui devons pénétrer le terrain Et non pas nos adversaires Qui doivent attaquer Nos structures Sinon c'est bien évidemment De l'infanterie Que je perdrai Voilà écoutez les amis J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas Comme d'habitude les amis Je vous invite à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et ça me fait vraiment Très plaisir Et je vous en remercie les amis Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Une bonne grosse guerre Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz